Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui porte sur le Orbi par Netgear. Orbi c'est tout simplement une solution qui va vous permettre de remplacer le wifi de votre box par ce système là qui comporte un routeur et un satellite, en plus c'est plutôt design, et on va pouvoir étendre en fait un réseau wifi à toute sa maison puisque ça couvre jusqu'à 250 mètres carrés pour ce modèle RBK20. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Orbi RBK20, le plus petit modèle de la gamme, à savoir qu'on a le RB50, RB40 et donc ce RB20 qui couvrira tout de même jusqu'à 250 mètres carrés. Comme on vous le disait, le système Orbi c'est un système qui veut remplacer le système wifi que vous avez sur votre box et qui va vous permettre d'avoir un meilleur wifi plutôt que via une utilisation de différents répéteurs ou différentes bornes wifi ou CPL et vous allez le voir c'est plutôt efficace, on y reviendra dans un test complet très prochainement. Au niveau du packaging, c'est plutôt très bien fait, on a quelque chose qui est plutôt très joli et on va tout de suite découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. On commence avec le bundle, on va voir ici tout ce qu'il faut pour les utilitaires et les ressources à propos du Netgear Orbi RBK20. On va ensuite avoir une notice d'utilisation, on a un câble Ethernet et on a les deux transformateurs qui permettront d'alimenter les deux petits Orbi, à savoir celui qui fera office de routeur et celui qui fera office de satellite. Nous voilà justement devant les deux systèmes, on a le routeur ici avec le petit dispositif bleu sur le dessus qui permet de le différencier du satellite avec la partie bleu ciel sur le dessus. Alors, ce qui est intéressant c'est que ce système est plutôt joli et donc il ne choquera personne s'il est installé sur une petite commode ou alors une étagère. De plus, ce n'est pas très grand, c'est beaucoup moins grand que les précédents systèmes justement comme le RBK50 qui montait jusque là et qui était relativement large. Là, c'est plutôt discret, on a des couleurs qui sont classiques avec du blanc et donc on aura à un endroit pas très loin de la box ce système-là qui va donc récupérer en fait l'Internet sur la box, qui va le redistribuer via Wi-Fi à ce satellite et en fait la couverture va se faire via ces deux modules, le premier en voyant dans un sens, le second dans l'autre et on va pouvoir comme ça couvrir jusqu'à 250 mètres carrés. On le voit maintenant à l'arrière, on a en plus une connectique qui est relativement complète. On va retrouver sur chaque satellite le bouton qui va permettre de synchroniser les deux appareils ensemble. On a deux switches pour allumer et éteindre, on a les dispositifs pour pouvoir mettre les deux transformateurs et on a également deux boutons Reset. Après, au niveau du module Router, on va retrouver le dispositif pour installer Internet à l'intérieur, donc passer de votre box justement à ce Orbi qui est le modèle Router. On va ensuite avoir une connectique en Ethernet 1000 et enfin sur le satellite, on va avoir deux connecteurs Ethernet. Sachez que vous pourrez, si vous avez les câbles pour le faire, par exemple exploiter de l'Ethernet pour relier les deux modules l'un à l'autre. Parlons maintenant un petit peu de la configuration interne que l'on trouve à l'intérieur de ces Orbi. Sachez qu'on a tout d'abord un socle en quad-core à 710 MHz, on retrouve également 256 EMO de mémoire flash, 512 EMO de mémoire RAM. Ensuite, on a la prise en charge du Wi-Fi en N et en AC, à savoir qu'on aura deux liens en 866 Mbps et un lien en 400 Mbps. On vous donne quand même les dimensions des satellites, sachez que ces derniers font 142 mm par 61 mm par 176 mm et que ça pèse 476 grammes. Tout de suite, on va vous montrer ce que ça donne une fois installé dans une maison. Nous avons donc notre Orbi qui est installé dans la pièce principale, qui est relié à la une Freebox, mais également à un NAS, afin de pouvoir profiter justement des contenus qui sont stockés sur le NAS via le Wi-Fi, chose que le répéteur ne parvient pas à faire actuellement. Pour le satellite, sachez que ce dernier est placé à environ 25 mètres du routeur et qu'on a un mur de 80 cm qui sépare les deux unités. Maintenant, nous allons passer à la configuration du Orbi. Pour cela, rien de plus simple, on télécharge l'application dédiée sur son smartphone et on configure toutes les données comme il faut. Passons maintenant à notre expérience avec ce Orbi RBK20. On le rappelle, le tarif 249 euros pour le routeur et le satellite. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a le routeur qui a été placé dans le salon à côté de la Freebox, qui chope donc l'internet de la Freebox. On a 24 mégas en download, 1 méga en upload ici. Et le satellite est dans la chambre à 25 mètres environ, avec un mur qui fait 80 cm d'épaisseur entre les deux. Sachez d'abord que ça fonctionne, c'est-à-dire que le satellite capte bien le routeur. On a donc le pont qui se crée. Comme on a ensuite un routeur dans la partie basse qui distribue sur tout le bas de la maison et le satellite qui distribue de l'autre côté dans l'autre sens, on a une couverture totale, donc avec un débit qui est cette fois bien meilleur qu'auparavant. On vous explique cela. Avant, on avait une Freebox avec un répéteur Wi-Fi dans une autre pièce qui redistribuait l'internet de la Freebox. Tout d'abord, sachez que le Wi-Fi de la Freebox ne marchait pas toujours comme il voulait et dès qu'on était dans la cuisine, donc à savoir à 10 mètres du routeur, on n'avait plus de Wi-Fi qui passait en raison d'un autre gros mur de 80 cm. Ensuite, à l'étage, par exemple dans la chambre, il était impossible de regarder un film et d'accéder au film sur le NAS, c'est-à-dire qu'en Full HD, ça s'écadait à peu près toutes les 5 secondes et ça s'arrêtait. On pouvait à la rigueur regarder un DivX ou un DVD avec très peu de compression, tout simplement et avec une taille toute petite et qui ne demandait donc pas beaucoup de bande passante. Avec le système Orbi, on le répète certes, qui est cher, 249 euros, on a un débit qui est constant et le même dans toute la maison. Sachez qu'il y a quand même 200 m² qui sont couverts, alors qu'on soit dans la salle de bain, dans le salon, dans la cuisine, dans les chambres, on a à chaque fois 24 mégas en download et 1 méga en upload. On a tout simplement fait un speed test pour confirmer qu'on avait bien le même débit qu'en sortie de Freebox. Donc ça, c'est vraiment un vrai, vrai plus. Autre point très intéressant, on a le ping qui reste à 40 ms de moyenne. On est donc sur un ping qui est très correct et qui est le même qu'en sortie de Wi-Fi avec la Freebox. Donc on n'a vraiment aucun souci, on a vraiment un réseau Wi-Fi qui est vraiment étendu, il marche aussi dans le jardin, il faut le préciser, qui est étendu et qui offre le même débit absolument partout. Et quand on passe d'une pièce à l'autre, on doit se reconnecter à un autre Wi-Fi ou autre chose. C'est instantané, c'est transparent, tout fonctionne absolument tout le temps. Résultat, on peut, avec une tablette, regarder un film en Full HD de la chambre via le NAS qui est dans le salon et qui est relié directement au routeur. Puisque comme le routeur a deux prises Ethernet, on peut brancher un NAS directement au routeur. Et donc c'est absolument très pratique. En plus, pour gérer tout ça, on a aussi un autre côté pratique. On a une application qui s'appelle tout simplement Netgear Orbi. On clique dessus, on va pouvoir configurer son réseau. C'est-à-dire qu'on va scanner le QR code qui est sur le routeur. Comme ça, ça va détecter le routeur. Ça va faire une auto-configuration au départ. Et ensuite, on va rajouter ou modifier tout ça. Donc on va pouvoir donner le nom du Wi-Fi qu'on veut, le mot de passe qu'on veut. On va pouvoir voir tous les utilisateurs qui sont reliés à ce réseau Wi-Fi. Si on va pouvoir faire du contrôle parental, il y a vraiment pas mal de possibilités. C'est assez bien fait et c'est assez intuitif et assez facile à faire. Alors, notre conclusion sera que ce système est vraiment très efficace. Moi qui ne suis vraiment pas un très bon en Wi-Fi et en réseau, je peux vous le dire, ça a été très simple de le configurer. Poser à un endroit, le second à l'autre. On prend l'application, on fait la synchronisation et ça y est, c'est parti. Ça marche absolument partout. Donc on l'a déjà dit, on trouve peut-être que c'est un peu cher parce qu'on est quand même sur 249 euros pour cette solution. Mais on est sur une solution qui est jolie. Vous l'avez vu en vidéo dans le salon, on est sur le petit meuble et ça reste vraiment très discret. Et dans la chambre, c'est pareil, ça se fond assez bien dans le décor et c'est très efficace. Donc oui, ça a un certain prix, mais ça marche très très bien, très facilement et c'est très facilement configurable. On a dit deux fois facilement dans la même phrase, c'est vous dire que c'est vraiment facile, facile. On attribue donc un cocotte d'or malgré le tarif à ce produit parce que pour nous, c'est vraiment un produit qui est très simple et destiné à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut acheter ce système Orbi et l'installer chez lui et aura absolument les résultats qu'il escompte de son Wi-Fi normalement avec sa box, mais sans sa box. Et en plus, il n'y a pas besoin de s'embêter avec un routeur ou un répétiteur ou un truc CPL qui va marcher ou pas marcher, qu'on doit en mettre quatre dans chaque pièce. Un dans le salon, un dans la cuisine, si on veut voir la prise Ethernet ou toutes ces choses-là. Là, ça fonctionne de base avec les deux satellites. Si on a une maison qui est encore plus grande ou qu'on veut couvrir encore un petit peu plus loin, on ajoute un troisième satellite et ça fera l'affaire. Voilà, donc Cocotte d'or pour cette Orbi et on se donne rendez-vous plus tard sur cocotteland.com pour toutes nos news, tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos. On vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501